Ces images vous proviennent de l'aéroport Montréal-Trudeau. Vous voyez cet important déploiement. Pourquoi? Parce qu'il y a du gaz, ce qu'on appelle le gaz des marais, qui se forme grâce à de la fermentation, à l'absence d'oxygène, de matière organique qui sont présentes dans le sol. Il y a eu une fuite parce qu'il y a des travaux de forage, m'indique-t-on. Et d'ailleurs, je reviens, je suis allé parler avec le chef aux opérations. On m'indique qu'on en a sans doute pour plusieurs heures ici avant de pouvoir terminer. Conséquence pour les voyageurs, surtout ceux et celles qui ont leur véhicule garé, ici derrière moi, devront patienter le temps de l'intervention, bien sûr, pour s'assurer que tout ça soit sécuritaire. J'en ai discuté avec M. Clermont. Il est chef aux opérations. Il nous explique, en gros, en quoi l'opération consiste cet après-midi à l'aéroport Montréal-Trudeau. Présentement, on a été appelé pour une odeur de gaz et de détection de gaz par des compagnies qui ont fait des trouées de forage à plus de 1 500 pieds dans le roc. Puis, on a atteint une poche qu'on appelle une poche de gaz de marais. C'est un petit peu de méthane, mais c'est du gaz de marais. Là, on essaie de trouver un la source exactement. Puis, on va installer des cheminées pour faire ventiler ce gaz-là pour éliminer parce qu'il n'y a pas aucune installation de gaz métro qui est atteinte. Donc, on ne peut pas fermer le gaz de rien. C'est vraiment une poche qui est dans le sol, qui se retrouve à environ 1 500 pieds dans le sol. Pour le faire évacuer, il n'y a rien qu'on peut faire à part le laisser ventiler à l'air libre. Votre expérience, on en a pour combien de temps à peu près? Parce que là, j'imagine qu'il y a bien des gens qui veulent se rendre dans leur véhicule pour aller à l'aéroport, d'autres qui reviennent de voyage. Ils en ont pour combien de temps à patienter? Affirmatif, je ne peux pas vous dire exactement le nombre de temps exact. Ça dépend de la grosseur de la poche. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est que vous n'aurez pas accès à votre véhicule pendant plusieurs heures, facilement. Bien, ok, on... Ça change vos plans? Absolument. Je partais pour Vancouver avec mon auto. Ouais, pas trop trop le choix. En tout cas, on va voir ce qui se passe. Si on ne peut pas faire, on ne peut pas faire, hein?